hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans mon salon puisque comme vous l'avez vu dans le titre je reprends les vidéos déco alors conseils tout ça enfin bref le même type de vidéo que je faisais il ya trois quatre ans sur ma chaîne si vous me suivez déjà depuis cette époque là vous vous en souvenez c'est sûr et sinon bah écoutez vous allez pouvoir découvrir tout ça mais c'est vrai que j'ai fait une sorte de petite pause entre guillemets qui n'était pas forcément voulu mais j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond dans les sujets d'avoir un petit peu déjà tout fait mais c'est vrai que ces vidéos du coup qui date de trois quatre ans commencent à être vieille donc bon bref je me suis dit je vais reprendre cette série de vidéos déco en reprenant les conseils pas forcément reprendre tout ce que j'ai déjà fait il y aura aussi de nouvelles choses par exemple la vidéo d'aujourd'hui c'est un sujet que je n'avais pas encore abordé bref je vais essayer de de faire un peu tout d'ailleurs si vous avez des recommandations des vidéos conseils déco que vous voulez voir ces prochains temps n'hésitez pas dans les commentaires c'est fait pour ça et du coup pour les nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne je suis une ancienne décoratrice c'est mon ancien travail et je n'en fais plus actuellement je me consacre seulement à youtube instagram tout ça tout ça en ce moment mais voilà je garde cette grande passion pour la déco et bien sûr ça ne change pas au fait que je reste quand même décoratrice même si je n'en fais plus donc tout ce qui est conseils tout ça avant donc j'allais faire des coachings chez des clients enfin bref quoi j'ai fait quelques années comme ça et donc avec mon expérience tout ça j'aime bien vous partager des conseils du coup alors aujourd'hui on va parler j'ai mon carnet juste ici on va parler de tout ce qui est couleur en déco tout ce qu'il faut savoir sur la couleur que ce soit si vous avez envie de relooker juste votre chambre relooker tout votre appart ou si vous arrivez dans un espace neuf vous savez pas trop dans quoi vous lancez voilà il ya des erreurs qu'on fait quand même assez souvent que j'ai vu aussi chez les gens plusieurs fois donc je me suis dit qu'une vidéo sur la couleur là ce sera vraiment des conseils on va dire basiques et les premiers conseils que je pourrais vous donner mais pourquoi pas approfondir plus en détail sur une prochaine vidéo donc première chose à savoir déjà avant de rentrer plus en détail dans le sujet c'est qu'il y a deux familles de tonalités de couleurs les couleurs neutres donc qui sont les couleurs basiques qui sont intemporelles qui s'accordent toutes entre elles qui sont faciles à associer et les autres qui sont les couleurs dites fortes qui ne s'accordent pas forcément entre elles qui ne s'accordent pas forcément avec tout qui sont plus difficiles à associer et il faut faire attention pour ne pas tomber dans le tout match avec ces couleurs là deuxième chose donc là on va rentrer dans les conseils c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup de fois à certains de mes clients quand je faisais encore de la déco il faut faire vraiment très attention à tout ce qui est tendance mode sur les couleurs fortes parfois il ya des tendances comme ça qui qui arrive avec des couleurs amants qu'on voit partout voilà qu'on trouve jolie sur le moment par exemple il ya quelques années c'est encore un peu le cas mais ça commence un petit peu à se démoder entre guillemets parce que c'était la tendance de tout ce qui était scandinave tout ça et c'était par exemple jaune moutarde elle s'était très très à la mode il ya quelques années le rouge également on a eu une grosse mode avec tout ce qui est les modes un petit peu sur tout ce qui est ville new york londres avec beaucoup beaucoup de rouge noir gris et donc avec sa petit conseil si vraiment vous craquez comme ça pour une tendance vous avez envie d'en mettre chez vous ne l'utilisez pas trop sur trop de murs sur trop de surface parce que ce sont des couleurs dont vous vous la serez beaucoup plus vite que du neutre le neutre je le rappelle c'est tout ce qui est marron beige blanc noir taux enfin des couleurs basiques comme ça mais les couleurs beaucoup plus flashy comme par exemple le rouge ou le jaune moutarde même si vous craquez comme ça pour une tendance je sais que à la télé dans les émissions comme déco tout ça il nous faisait des chambres rouge grise mais partout enfin bref mais ça c'est des trucs que vous aimerez quelques mois mais qui vont vite vous lasser voilà le conseil là c'est vraiment de faire attention et de mettre ces couleurs vous pouvez les mettre il n'y a pas de souci mais plutôt en couleur ce que j'appelle couleur accessoire c'est par exemple que sur des petits objets ou alors sur un petit pan de mur comme ça vraiment en petites touches ce sera beaucoup plus facile pour le changer dans quelques temps et vous vous lasserez beaucoup moins vite ensuite troisième conseil c'est sur l'accumulation de couleurs moi je t'ai dit souvent que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles dans la déco quand c'est bien maîtrisé tout ça bien sûr faut y réfléchir faut pas y aller comme ça mais il y a quand même quelque chose qu'on dit et qui est plutôt vrai pour les personnes qui sont pas décorateurs comme ça qui veulent se lancer dans la peinture de leur maison quoi c'est de ne pas dépasser trois couleurs pour une pièce c'est vrai que c'est comme un peu dans la mode finalement c'est mieux de partir sur deux principales je dirais et une troisième en couleurs accessoires personnellement ce que j'ai toujours fait dans mes projets clients quand je faisais de la déco c'était de partir sur deux couleurs neutres et une troisième couleurs fortes pour apporter une touche de couleurs ou aussi ça peut être deux couleurs plus ou moins claires et une couleur beaucoup plus foncée pour contraster par exemple voilà il ya plusieurs choses à faire mais c'est vrai que la base de trois couleurs c'est quelque chose qui est plutôt vrai pour ne pas trop vous éparpiller parce qu'encore une fois parfois on voit des choses dans les magazines à la télé ou peu importe ça nous donne plein d'idées peut-être trop d'idées justement autre conseil pour ne pas vous tromper si vous craquez vraiment sur une couleur forte par exemple je sais pas le bleu canard voilà admettons vous craquez sur le bleu canard vous voulez absolument en mettre pour ne pas faire d'erreur sur avec quelle couleur l'associer c'est de partir sur un camailleux là vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce que ça fait partie de la même gamme de cette même couleur un camailleux c'est quoi c'est la déclinaison de ton sur une même couleur donc par exemple le bleu canard c'est comme si dedans on ajoutait du blanc pour faire toute une déclinaison de ce bleu de ce bleu de base jusqu'au plus clair et à l'inverse si on ajoute du noir dans ce bleu canard c'est toute la déclinaison qu'on va réussir à obtenir jusqu'au plus foncé donc voilà là on risque pas de se tromper ça reste dans la même gamme de couleurs dans les mêmes tons donc on peut s'amuser à faire un tout simplement un bleu canard clair ensuite un bleu canard foncé donc voilà c'est un peu la solution de facilité mais ça rend très joli on peut aussi faire ça dans les couleurs neutres conseil numéro 5 faites très très attention à l'exposition de votre pièce avant de choisir une couleur c'est vrai que dans le magasin aussi ne vous fiez jamais jamais aux petits échantillons qui sont affichés là contre le mur et tout avec les couleurs dessus même les nuanciers papier moi je fais jamais confiance à ça je demande un échantillon quand je peux en avoir maintenant on les reçoit sous forme de tout petit pot là pour essayer vous mettez ça sur une feuille petite feuille de papier vous mettez au mur chez vous c'est la meilleure solution pour voir la vraie couleur entre guillemets parce que selon les éclairages déjà au magasin souvent les éclairages sont pourris ça reflète jamais le vrai éclairage de lumière naturelle donc parfois vous arrivez chez vous vous mettez la peinture limite moi je me suis déjà posé la question il ya très très longtemps si c'était la même couleur alors qu'en fait oui c'est juste l'éclairage qui change et donc par rapport à ça faites très attention du coup si votre pièce est exposée nord ou sud ou peu importe parce que par exemple une pièce exposée nord gardera cet éclairage fait un même éclairage tout le long de la journée tandis qu'une pièce exposée sud ben là c'est tout le contraire ça va vraiment se réchauffer au fur et en mesure de la journée avec le soleil les tons des peintures vont se réchauffer également et donc faut faire attention surtout surtout en fait avec tout ce qui est gris alors les gris c'est extrêmement compliqué si vous voulez mettre du gris ou même tout ce qui est taupe un peu beige chez vous prenez un échantillon et fait ce que je vous ai expliqué avant avec la petite feuille à quatre sur le mur parce que un gris dans le magasin qui rend on va dire un gris neutre un gris neutre c'est à dire sans trop de sous ton froid ni chaud vous allez le mettre chez vous dans une pièce exposée nord il va rendre bleuté parce que le nord la lumière du nord c'est un peu une lumière froide comme ça tandis que si vous mettez cette même couleur dans une pièce exposée sud comme je vous ai dit ça va carrément réchauffer la pièce avec le soleil et votre gris rendra beige avec beaucoup de chaleur dedans de sous ton un peu jaune chaud quoi il faut réfléchir en amont par rapport à ça c'est à dire que si vous voulez mettre un gris dans une pièce exposée nord il faudra le prendre déjà un petit peu ben taupe beige voilà avec des sous ton un peu plus chaud tandis qu'à l'inverse si vous avez une pièce qui est très très ensoleillée tout ça il n'y a pas de souci pour prendre un gris plus neutre du coup à la base qui rendra de toute façon un peu plus chaud vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment une question en fait c'est logique mais il faut y penser et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui n'y pensent pas alors pour le conseil suivant on va reparler des des règles des couleurs tout ça je vous ai dit que j'étais un petit peu contre pas pour tout mais ça dépend en fait c'est ça dépend des cas mais souvent je pense que vous avez très 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 souvent lu ou vu à la télé ou peu importe que il y a des couleurs à mettre dans des pièces selon son utilité par exemple la chambre c'est déconseillé de mettre des couleurs trop fortes comme le rouge le jaune ou des couleurs comme ça très très voyante dans la cuisine je sais plus ce qui est déconseillé d'autres enfin bref voyez il y a des couleurs comme ça qui sont plus propices à un environnement calme d'autres plus propices au travail enfin bref il y a des choses je dis pas qui sont peut-être vraies mais perso j'ai toujours conseillé ça en fait c'est de ne pas s'y fier de trop non plus c'est pas parce que on veut mettre du rouge dans la chambre qu'on n'a pas le droit de le faire on peut mais encore une fois je reviens à la couleur accessoire on peut le faire en petites touches je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénients enfin ça ne va pas vous énerver vous empêcher de travailler ou de dormir avec un peu de rouge dans votre chambre voyez alors ce conseil ci va beaucoup vous plaire j'en suis sûre parce que c'est le genre de questions qu'on me posait souvent et qu'on me pose encore d'ailleurs de temps en temps c'est pour savoir où appliquer la couleur pour quel effet c'est à dire agrandir une pièce réduire la taille d'un couloir tout ça c'est que des effets visuels bien sûr vous imaginez mais c'est des choses qui marche plutôt bien et il ya quelques règles à savoir donc déjà pour mettre en valeur une couleur il faut la mettre soit en face de la fenêtre ou sur un mur perpendiculaire à la fenêtre mais surtout pas sur le mur où vous avez votre fenêtre parce que la couleur va se trouver en contre-jour et va rendre déjà beaucoup plus foncé beaucoup plus fade enfin bref ça ne rendra pas du tout comme vous l'avez vu dans le pot de peinture ou peu importe voilà jamais enfin jamais c'est pas on peut le faire aussi mais à savoir que ça rendra pas aussi bien de voilà de mettre comme ça une couleur sur un mur où vous avez une fenêtre ensuite pour agrandir une pièce il faut déjà étudier regarder les volumes par exemple un couloir si vous voulez donner un effet de couleur moins long vous mettez de la couleur sur le mur du fond qui va donner une impression de mur plus rapproché c'est pareil pour n'importe quelle pièce là je prends le l'exemple du couloir parce que je trouve qu'on s'imagine mieux mais dans n'importe quelle pièce si vous peignez un mur faut savoir que du coup ça donnera effet de mur un peu plus rapproché mais ça se voit beaucoup plus forcément dans les pièces qui sont longues et ben si vous mettez de la couleur sur les côtés du couloir ça va lui donner une impression de couleur encore plus long donc là c'est l'astuce par exemple si vous avez une pièce que vous trouvez pas assez longue justement c'est là qu'il faut réfléchir et mettre les couleurs sur les côtés pour donner une impression de longueur c'est pareil aussi pour le sol là je fais une petite parenthèse ça concerne pas la couleur mais pour le sol si vous mettez du parquet selon les le sens de la lame si vous mettez la lame en largeur ça va donner l'impression de pièces plus plus large et en longueur inversement vous voyez c'est qu'une question de logique en fait il ya aussi une petite astuce pour avoir une impression de pièces plus hautes quand vous avez des murs assez bas par exemple c'est de mettre un ou deux laits de papier peint sur juste un pan de mur un peu importe ou juste juste un lait comme ça forcément ça va ça va donner impression de mur plus haut et dernière chose pour un petit peu camoufler cacher certaines choses parfois je vais donner un exemple vous avez un mur avec une grande porte au milieu comme ça la porte ressort un petit peu elle n'est pas forcément jolie mais la petite astuce ça va être de tout peindre dans une seule même couleur avec la porte et du coup ça va tout fondre ensemble et la porte se dissimulera un petit peu dans cette couleur dans ce mur et du coup ça ne la fera plus ressortir et dernier conseil pour clôturer cette longue vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à liker si vous êtes toujours là c'est de jouer avec les couleurs pour mettre en valeur certaines choses dans les pièces par exemple la cheminée admettons vous pouvez en fait la peindre puis peindre aussi enfin comme un lait de couleurs si vous voyez ce que je veux dire toute une bande en fait qui prend la largeur de votre cheminée et qui qui continue jusqu'en haut et aussi pour délimiter séparés des espaces différents juste visuellement c'est très très réussi parfois ça dépend encore une fois du volume de la pièce de l'éclairage tout ça mais ça peut faire vraiment très très chouette donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo déco j'espère que vous êtes content que la série reprenne alors ça veut pas dire qu'il n'y aura que des vidéos déco pas du tout je vais toujours faire de tout comme d'habitude mais je vais quand même essayer d'en faire peut-être une tous les mois ou peut-être un peu plus si jamais j'ai plusieurs idées comme ça on verra je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine bye Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501